En ce temps-là, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « C'est hier, à la septième heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Jugée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Le premier miracle de Jésus a eu lieu à Cana de Galilée et il est bien connu. Mais ce qu'il aime moins, c'est ce miracle que le Seigneur accomplit et qu'il accomplit à distance. De Cana, il guérit un enfant très gravement malade qui se trouvait à Capharnaüm. Ce n'est pas un grand nombre de kilomètres, probablement cinquante. Mais cela nous montre la grande puissance de Jésus. Peut-être que la chose la plus importante dans cet évangile, outre la confirmation de la puissance du Christ qui le ratifie comme vrai Dieu, peut-être que la chose la plus importante est cette exclamation du Seigneur. Si vous ne voyez pas de signe, vous ne croirez pas. Si nous ne voyons pas de miracle, nous ne croyons pas. En fait, à quelques exceptions près, la foi précède le miracle. Et en fait, ce fonctionnaire royal, cet homme important, ne voit pas le miracle avant de croire, avant la guérison de l'enfant. Ce qu'il fait, c'est croire à la parole de Jésus et alors la guérison de l'enfant a lieu. La foi précède le miracle. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas obtenir du Seigneur la grâce que nous demandons. La foi est la condition préalable au miracle. Et pourquoi devrions-nous avoir la foi? Ce n'est pas une aventure aveugle. Ce n'est pas un saut dans le vide. Nous avons suffisamment de preuves, non seulement dans la création du monde, ce monde merveilleux qui nous entoure, mais aussi dans nos vies personnelles. Je peux comprendre que quelqu'un n'ait pas la foi s'il n'a jamais eu d'expérience de Dieu. Eh bien, le Seigneur saura ce qu'a été sa vie et le Seigneur est le seul à pouvoir juger. Mais la plupart d'entre nous ont fait cette expérience de Dieu. La plupart d'entre nous avons eu des moments et parfois de nombreux moments intenses où Dieu nous a touchés, où Dieu est entré dans nos vies, parfois même avec des miracles, même si une commission scientifique ne peut pas prouver qu'il s'agit d'un miracle. La plupart d'entre nous avons été bénis et touchés, aimés, portés tendrement, caressés par Dieu. Et puis, il est vrai aussi que la plupart d'entre nous avons connu des moments de Gethsémanie, de Jardin des Oliviers, avec des doutes, avec des angoisses, et avons même connu des moments de croix, de mort, de ténèbres. Mais notre foi, si elle est au moins un minimum authentique, si elle est au moins un peu vraie, notre foi ne peut pas être quelque chose qui n'existe que lorsque tout va bien. Nous ne pouvons pas conditionner, voire faire chanter Jésus, exiger un nouveau miracle pour croire, exiger un nouveau signe pour avoir la foi. Parce que demain, nous ferons la même chose quand nous aurons un autre problème, et le jour suivant, le jour suivant, et le jour suivant. La foi précède le miracle. Mais la foi est quelque chose que nous devons à Dieu, et nous la lui devons. La foi et la confiance, c'est quelque chose que nous devons à Dieu, et nous la lui devons, précisément à cause de tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Pour tous ces détails, ces moments, ces longues périodes où il nous a portés dans ses bras, et où nous avons senti sa présence si proche de nous, dans lequel nous avons apprécié, comme le disait Sainte Thérèse, les douceurs de Dieu. Demandons au Seigneur d'accroître notre foi, mais demandons lui aussi de nous rafraîchir la mémoire, afin que nous puissions nous souvenir de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous, et que cela puisse nous servir de soutien, d'appui, lorsque les difficultés arrivent. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada